Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc on va monter là Et puis après ça me permettra d'atterrir Un petit peu là-bas Enfin d'aller en direction de là-bas en tout cas Et puis voilà Sachant que du coup Ils sont où les Bokoblins là que j'avais vu en loin Je ne les vois pas Donc à partir de ce moment ça me fait un peu Alors c'était peut-être pas ici Parce que oui j'aimerais bien les enfronter Alors je crois que c'était de l'autre côté Alors ouais j'avais mis le plus le truc là-bas Donc Logiquement ça serait ici Ouais effectivement Et c'est bien un petit camp Donc on va approcher délicatement Ils sont 3 Il fallait s'en douter Ils sont 3 Ok Si je peux en avoir un sur les deux déjà Ça serait parfait Ok 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 c'est bon Bouf Voilà Déjà ça c'est fait Non Oh là attention Oh oui Ça fait mal Non Putain Il n'y avait pas un moyen de Eh mais ça fait mal C'est bon Non 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 Viens ici Ouais c'est bon Je les ai récupéré T'es moi une Avant Faire ça On prend ça Ça Merci Il peut y avoir une petite pomme Grillée Grillée Oui en glande grillée Qu'est-ce qu'il y a Oh il n'y a rien du tout Ok Viande grillée Un cœur et demi La cuisson à la flamme A rendu cette viande Bien plus savoureuse Et a augmenté ses capacités régénératives En énergie vitale Bon Bon c'était que ça C'est pas foufou Donc écoutez Ça c'est fait Et on va aller du coup en direction de là Où on doit se rendre tout simplement Au sommet de Au sommet de ce Enfin déjà je sais pas si j'avais eu le noeud au sommet Non on dirait pas Donc on va déjà se rendre au sommet Santillano Bon du coup maintenant c'est quand même assez loin finalement Par contre Oh mais vous faites encore la fête Vous êtes toujours là vous Oh là là je vous jure Ils sont toujours là On va leur faire la fête Non De toute façon Y'a pas moyen de ralentir je crois le truc Ok Aïe De toute façon Hop Ok Bon ben On va mourir Aïe 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 Ok I'm die C'est pas évident hein Putain En fait il se régène C'est ça le pire Ok Avant qu'il se régène Putain En fait c'est impossible Quand il se régène On est tellement bas niveau Oh non On est trop bas Putain Il se rend tranquille Ah ça fait déjà Un sur les deux Ok Eh putain Il a pas voulu Oh what Non Non Mais quel karma Oh non Oh non Oh non Oh non pas ça Oh j'allais dire Non non Mais quel karma Mais quelle malchance Ouais plutôt Oh Vite 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 Le plus vite possible On a récupéré le Kurogo vers ici Ouais Bon bah Écoutez on y reviendra Quand on pourra revenir Là honnêtement On est vraiment trop bas niveau C'est ça le problème Enfin on est trop bas En termes de De puissance d'attaque On a vraiment pas des grosses armes Pour pouvoir les emprunter Bon bah écoutez On va laisser tomber Putain ça fait chier De gaspiller des champignons C'est parti Bah alors Bah fait quoi Link là Maintenant Oui On va attendre de se rendre là Putain j'ai mal à la gorge Euh Allez là Steal Merci Non mais on est censé commenter là Pourquoi il bug comme ça le jeu Il m'a jamais fait ça Oh par contre c'est vrai qu'il faut aller là Il m'avait jamais fait ça à l'époque C'est ça qui est bizarre Ohlala Mais là on va en avoir pour cent ans On va monter Je vous le dis Là on va en avoir vraiment pour cent ans Stop Ok On monte C'est ici qu'il faut aller Vous avez eu idée là Mais avant J'aimerais bien monter tout en haut Ok C'est périlleux Ça c'est mission impossible Ouais je crois que par contre J'aurais pas dû faire ça Parce que vous avez Il y a un Korogu ici Le problème c'est qu'il est assez loin Et assez haut Et examiner Yes Nous l'avons oui Donc premier Korogu d'épisode Nom d'une feuille tu m'as trouvé Donc Korogu C'est un Korogu C'est un peu fort Mais il paraît qu'il a trouvé beaucoup Pour très bonheur A la Reveillure A la Reveillure Bon Maintenant on va faire attention Et on peut pas descendre Tout court C'est abusé Ça ça me fume quoi Voilà Parce qu'on peut pas descendre tout court C'est je comprends pas moi Ça je ne comprends pas Pourquoi je ne peux pas descendre C'est n'importe quoi Non mais vraiment c'est n'importe quoi Pourquoi je ne peux pas descendre Normalement le jeu Il est censé m'indiquer une touche Pour pouvoir descendre J'ai assez d'énergie Enfin je suis pas en rouge Donc du coup Normalement je suis censé descendre Le jeu est censé me faire descendre Automatiquement sur la pelouse Enfin sur le truc Oh putain Bon ça va J'aime le truc Mais ça me fait chier De pouvoir tout remonter quoi Je me jure Oh non Mais putain Mais Laissez-moi tranquille On peut bien être tranquille Dans ce jeu C'est incroyable quoi Oh en plus Il me donne des trucs rares Voilà Et parce que l'oeil de chauve-souris C'est rare de base Donc c'est pour ça que Aïe 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 Putain c'est vraiment horrible à monter Mais c'est qui ça ? Oh non Oh non Oh non Mais Je vais t'enculer ta vie Je te jure je vais enculer ta mère Tu vas mourir Je suis désolé d'être insultant Mais à mon avis Tu vas Vas-y Bien Tu comprends là ? Merci Oh bordel Allez C'est ici qu'il faut aller Let's go Félicitations mon garçon Allons J'imagine que le moment est venu De te révéler qui je suis Je m'appelle Oham Bosphoramus Hyrule Autrefois Il y avait un royaume Du nom d'Hyrule Le plus C'est un royaume Roam Bosphoramus Dernier roi d'Hyrule Le royaume est tombé Il y a cent ans A l'époque du grand fléau Cela Tu le sais déjà Quant à moi Je n'ai pas survécu A la tragédie Mon âme seule est restée Attachée au ruine De mon royaume perdu Je n'ai pas voulu Te raconter tout cela Mais ton réveil Alors que la mémoire Te faisait des faux Il y a un seul Ok C'est au sein même De roi d'Hyrule Que Ganon le fléau A vu le jour Il y a bien des siècles Avant de renaître Comme l'incarnation Du mal absolu L'histoire de Ganon Nous était parvenue Sous la forme De lointaines légendes Et de récits folkloriques Mais tout changea Le jour où un devin De royaume Fie cette prophétie La terre porte les signes De la résurrection Imminente de Ganon le fléau Mais dans ses entrailles Elle cache également Le moyen de le jubilé Guidé par ses paroles Nous avons fouillé la terre Jusqu'à mettre au jour Un grand nombre de reliques Fruits du savoir Et de la technologie De nos lointains ancêtres Les créatures d'hier Quatre gigantesques machines de guerre A l'apparence animale Et une armée de gardiens Des soldats mécaniques Capables de livrer bataille Sans inconvention humaine Ces découvertes Ces découvertes Corroboraient l'histoire Nous avait été portées Par la légende Celle de la princesse Qui possédait le pouvoir De sceller le mal Et du chevalier Élu de la lame Un purifié Caprice Combattant aux côtés Des reliques Ils avaient inclus Des noms De l'ancien temps Il y a cent ans Il y avait également Une princesse Et un prochevalier En royaume des rues Nous avons donc décidé De marcher Sur les traces De nos ancêtres Quatre jeunes gens Aux talents exceptionnels Venus des quatre coins Du royaume Furent ainsi choisis Pour manœuvrer Les créatures divines Tous furent placés Sous le commandement De la princesse Et nommés Prodiges du royaume Entourée De ces cinq prodiges La princesse Avait désormais Toutes les chances De parvenir A un du bien-au-clé Pourtant Lorsque Ganon Resurgit finalement Des entrailles De la terre Sa manœuvre N'est plus de plus Par surprise Il surgit des privations De maires Du château des rues Il prit le contrôle Des gardiens Et des quatre créatures divines Et les retomins Des prodiges Qui pilotaient Les créatures Derrirent en même temps Les habitants du château Quant au chevalier Il défendit la princesse Jusqu'au Avant de se conclure C'est ainsi Que le royaume Hyrule Fut dévasté Par Ganon Le créé Seule La princesse Avait survécu Et seule Elle fit face Au terrible Ganon Link Le reste Dépend de toi Tu es notre dernier espoir Le seul Qui est le Ça fait très bizarre De revoir ses cinématiques Ça fait très longtemps Que je ne l'ai pas vu En plus C'est ma fille Celle Tant au chevalier Qu'il a protégé Jusqu'à la limite De ses forces Eh bien Cette étoile Link A combattu vaillamment Ce jour-là Jusqu'à la mort Chance On a pu te conduire Au sanctuaire De ce plateau Il a fallu Un siècle entier Pour que la vie Compte de vos Enverrées La voie Qui t'a guidée A plusieurs reprises Depuis ton réveil Et celle De ma fille Elle lutte Elle oppose A Ganon Une résistance La génie Une théorie De ouf J'entraîne J'entraîne Y penser Imaginez que Pendant que Link Était dans son coma Là En fait Toutes les histoires Des anciens soldats C'était son coma Et comme c'est un rêve Un rêve Peut passer Tu peux être Tu peux passer D'une salle de bain T'ouvre une porte Et t'es à Paris Devoir la tournée Devant des milliards De personnes Par exemple Imaginons Vraiment Je vous jure Donc c'est pour ça Que j'en train D'y penser Mais honnêtement Ça peut être probable Mais tu dois savoir Il me part La carte de la tablette Cheïka Indique l'emplacement Du village De Poco Rico Commence par traverser Les monts Et puis Ok Ok Bien Comme promis Tu peux prendre ma paravoile Paravoile Oui Le meilleur truc du jeu Cadeau du roi d'hyrule Qui vous permet de glisser Dans les airs Au gré de la brise Appuyez sur X en plein saut Pour la déployer Le plateau isolé Terminé Grâce à elle Tu vas pouvoir te lancer Depuis Des falaises De ce plateau Je n'ai désormais plus rien À t'apprendre Je le crains Je compte sur toi Link Ok Abad Ganon Quête principale Et enquête d'Impa Évidemment Enquête d'Impa Nouvelle objectif Donc on doit se rendre Au village de Poco Rico Qui est tout Là-bas au fond Donc une nouvelle contrée S'offre devant nous Enfin s'offre à nous Arc de soldat Ok 14 de dégâts Cet arc en bois Dont la puissance d'attaque A été augmentée Pour servir au combat Peu un fichier de gros dégâts Mais attention à ne pas L'approcher du feu T'inquiète T'inquiète Par contre L'arc Je dis pas non Merde Je dis pas non J'ai dit Quoi Oui d'accord Euh Euh Attendez Qu'est-ce que je merde là Ah oui c'est les arcs Ouais donc en fait Il va casser Donc autant jeter Et remplacer par celui-là Ça fera toujours ça de pris Ok Voilà Ok Le comportement des arcs Est plein Vous pensez qu'on peut Non je crois que je l'ai déjà tué Euh Bon bah écoutez On est bientôt à 20 minutes Donc on va déjà Aller Au sanctuaire de la renaissance Qui se trouve là-bas Oh bah attendez On peut se téléporter Donc quoi On s'emmerdait pour rien Parce que normalement Il y a une noix Korogu là-bas A récupérer Il faut aussi qu'on visite Le Euh Le truc Qu'on a vu dans les airs Devant la cascade de glace Euh En haut là Dans les montagnes À neiger Je crois que c'était vers ici Bah oui C'est là où j'ai indiqué un coffre Donc logiquement c'est ici Allez go Logiquement du coup Ça nous fera notre Ah oui Non d'abord je sais ce qu'il faut Oh putain Il faut d'abord actionner Il faut actionner le trigger De la prochaine zone Et revenir ici En fait c'est un trigger Qu'il faut actionner ici Bon bah écoutez On va déjà aller là Allez go Comme ça Au moins on va faire ça aujourd'hui Et puis la fois prochaine Bah écoutez On partira sur de nouvelles contrées On partira sur de nouvelles contrées Voilà Qui Va durer longtemps Dites vous que Ne soyez pas Surpris que Dites vous que L'exploration du lac Qu'il y a et tout ça Ça va être Pas une mince affaire Et du coup Euh Du coup du coup du coup du coup du coup C'est par là-bas Donc on doit aller par là-bas Donc c'est par ici Ok Euh Bon Normalement on va pouvoir s'élancer à partir de cette falaise là Et après on va s'arrêter Mais écoutez Il n'y a pas réellement le choix Comme ça Au moins on se garde la surprise Et Pour le prochain épisode Alors Elle est où la cascade ? Elle est normalement par ici Et le coffre est par là-bas Donc la cascade Ouais Le coffre normalement Il est posé là-dessus Déjà il y a ça Ouh par contre Voilà Ne tombe pas Non Ouf C'est bon Je crois que je les ai tous Ouais j'ai tous Merci Elle a les griffus Bon Ah oui Également il faut aller au temple Pour donner nos 4 Emblèmes de triomphe Euh Déjà il y a ça Pour commencer Par contre Il faut tenter De pas trop éveiller Je crois qu'on a éveillé Les soupçons en fait On va être dans la merde 5 flèches de feu Ces flèches imprégnées Du pouvoir des flammes Brûle tout ce qui les entoure Un impact Et c'est particulièrement effet Casse contre les éléments froids Euh Je suis un petit peu désolé mon gars Mais Tu vas mourir Voilà Bah oui C'était C'était évident On va faire étape par étape Parce que je crains Ne prenez pas peur Ok Bon Le coffre Il contient Un espadon De chevalier What the fuck 38 de dégâts Coup de grâce Parmi les chevaliers Affectés par la protection Du château d'Hyrule Seuls les plus valeureux Oserait manier cette épée Large au tranchant Affilé Oh shit Alors celle là On va le garder pour les gros monstres On pourrait même tenter Avec celle là Le truc là bas Mais je Non On va pas le faire On va pas le faire du tout Ok C'est récupéré Je crois que Il y avait aussi Un autre Coffre Que j'avais du mal à récupérer Vers Vers ce sanctuaire là Normalement C'est vers là C'était dans la rive Normalement Mais je sais pas si je l'ai récupéré ou pas Il me semble oui D'ailleurs on l'avait même galéré On l'avait même traîné Jusqu'au Jusqu'au rebord en fait Mais bon Je vais quand même aller voir On sait jamais Pour le 100% Pour le 100% On a pas réellement le choix Donc De tout tout faire Donc autant faire ça maintenant Comme ça La prochaine fois On peut vraiment se focaliser Sur la prochaine zone Il faudra quand même revenir Dans le sanctuaire de la renaissance Juste pour Valider le trigger Donc du coup La noix korogou Comme ça au moins On aura la noix korogou Et au moins du coup On aura On aurait l'épisode Parce qu'on aura fait au moins Quelque chose dans l'épisode Mais Mais voilà quoi Qu'est-ce que tu me veux toi Il est fou lui Normalement c'était C'est où C'était dans la crevasse Voilà C'était ici Est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils sont Euh Ah On dirait Je pense les avoir récupéré Alors Ouais Parce qu'il n'y a pas les ennemis Et il n'y a pas le coffre Donc Je les ai logiquement récupéré Bon ben On va s'arrêter Au bord d'une falaise C'est comme ça au moins La prochaine fois On a juste à se jeter Merci en tout cas De m'avoir suivi Pour cet épisode Les amis Numéro 17 Je crois Attendez Si je m'abuse L'épisode 14 L'épisode 15 L'épisode Non c'est l'épisode 16 Aujourd'hui je crois C'est ça On est bien d'accord L'épisode 16 A la fin je ne sais même plus Tellement que Tellement que Il y a tellement de left play Que je ne m'en souviens même plus Euhm Bon on va dire Que c'est l'épisode 16 Aujourd'hui On va dire que c'est l'épisode 16 J'espère que c'est ça J'en suis pas sûr Euhm Épisode 13 Épisode 13 Que j'ai filmé récemment 14, 15 Oui donc logiquement Ça serait l'épisode 16 Celui là Donc on se retrouvera Du coup pour l'épisode Numéro 17 Les amis Dans lequel Ben nous Partirons Sur de nouvelles contrées Voilà Une nouvelle contrée S'offre à nous On va pouvoir un petit peu Explorer tout ça Il y a énormément De choses à explorer What the fuck Oh ok Alors ça ça peut être intéressant Si Donc il faudra peut-être Le Y aller Alors je sais vraiment pas Comment y aller Honnêtement Honnêtement Je sais vraiment pas Comment y aller A part Bah si Peut-être buter les ballons De loin Donc du coup Ça fait tomber le coffre Et le coffre Il tombera de là Je vois que ça Donc à mon avis Il faudra faire ça C'est ce qu'on fera Vous savez quoi On le fera Donc on ira sur une rive Qui nous arrange Un petit peu plus au loin Là-bas Et puis je vous dis Vraiment merci De m'avoir suivi Pour cet épisode Déjà numéro 16 De notre aventure 100% Sur The Legend of Zelda Bright of the Wild A mode expert On se retrouve donc demain C'est demain Pour le 17ème épisode Dessiez là les amis Portez-vous bien Ciao tout le monde Hey Peace Au revoir